Dans cette vidéo, nous allons parler des différentes options de ciblage que Google AdWords mette à notre disposition quand vous allez créer vos campagnes YouTube, vos campagnes vidéo. Et vous allez voir qu'il est tout à fait possible de trouver son prospect idéal, son cœur de cible, en utilisant toutes les fonctionnalités qui sont à notre disposition. Donc on va voir ça un petit peu plus en détail depuis directement notre compte AdWords de démonstration. Alors pour ce faire, on va créer une nouvelle campagne sur YouTube et sur le web, en vidéo, voilà. On va mettre quelque chose à dedans, l'habitude, on va voir mon page de recherche YouTube, voilà. On va laisser les options de diffusion par défaut, enregistrer et continuer, se concentrer sur la partie de ciblage. Alors on admet effectivement qu'on va remplir cette partie-là, et on va pas s'apesantir tout de suite. Mais voilà les éléments qui vont vous permettre de cibler parfaitement les internautes que vous souhaitez. Alors on voit déjà qu'on a des données démographiques, des centres d'intérêt à disposition, alors on va pouvoir ajouter d'autres éléments. Que sont les mots-clés par exemple, les emplacements, remarketing, et les thèmes. Alors je vous propose de découvrir un petit peu plus en détail ce qu'on va pouvoir faire. Donc on va déjà s'intéresser aux données démographiques. Alors on va pouvoir modifier effectivement et de sélectionner par exemple que les hommes, et c'est inconnu, c'est pas qu'il est inconnu, c'est qu'il est non-connu par Google. Donc on va s'attacher, voilà, pour par exemple, les hommes de 45 à 35 à 55 ans, qui seraient sans enfants. Voilà pour cette partie-là. On va pouvoir trouver ensuite dans les centres d'intérêt. Alors pour l'exemple, on va s'intéresser aux gens qui sont des amoureux, des chiens. On va faire un petit exemple sur le dressage canin. Mais on a accès à une liste qui est tout à fait intéressante de personnes qui ont des affinités vraiment très diverses, mais qui sont très ciblées. Alors on a les amateurs de sport extrême, les passionnés de théâtre, les amoureux de télévision, bref, vous avez de quoi vraiment trouver votre bonheur dedans, parce qu'on a vraiment tous les aspects qui sont abordés, et c'est vraiment très très puissant. Voilà pour cette partie-là. Disons qu'on en aurait terminé. Ensuite, on pourrait s'attacher à trouver des mots-clés qui vont nous permettre de cibler, qui vont déclencher l'affichage de nos publicités. Alors dans ce cas, on va, pour notre exemple, parler de dressage canin. Notre vidéo présente un produit ou un service. Donc on va pouvoir ajouter ce mot-clé, évidemment, et on va pouvoir trouver des mots-clés associés, c'est-à-dire des recherches que Google considère comme étant un connexe, et qui vont nous permettre d'élargir, en fait, directement, on va ajouter celui-ci, on va faire ça chien, on va faire ça, voilà, on pourra les ajouter les uns à la suite des autres. Évidemment, on peut les filtrer en fonction. OK pour cette partie-là. Ensuite, l'emplacement. On pourra modifier les emplacements pour les affiner. Alors, ça présente un intérêt, notamment, de pouvoir, moi, ce que j'aime faire, c'est sélectionner des vidéos à la main, c'est-à-dire, quand on fait une recherche sur YouTube de DressHK1, voilà, en fait, les résultats de recherche, quels qu'ils vont ressortir pour les internautes. Donc, quand on cible les résultats qui vont être, je ne sais pas, par exemple, dans les trois premiers, eh bien, vous allez être sûr que c'est ceux qui vont être présentés de la même manière avec cette requête à votre cible. Et si c'est votre mot-clé principal, eh bien, en vous concentrant sur trois ou les dix premières, eh bien, vous allez avoir celles qui sont le plus présentées aux internautes. Donc, pour cibler une ou plusieurs vidéos à la fois, eh bien, vous allez pouvoir simplement copier l'adresse du lien et vous allez juste l'ajouter manuellement en le collant ici. Il restera ajouté. Vous pourrez éventuellement ajouter des chaînes YouTube à mon entier, ce qui peut être pertinent parfois quand les utilisateurs ont vraiment un truc qui est ciblé, comme l'adresse pour chien. Eh bien, ça, c'est parfait, effectivement. Il y a un risque, effectivement, qui est là, pour le coup, ils promossaient leurs propres produits. Mais alors, admettons, admettons, tant qu'ils n'ont pas désactivé la partie de faire de la publicité en stream, en stream, avant leur vidéo, il n'y a pas de règle. Ça ne fonctionne pas. Ça cannibalise un petit peu leur contenu, mais ce n'est pas forcément problématique. On se voit que c'est la règle du choc. Donc, on peut ajouter, effectivement, un collant. chaîne, l'adresse pour chien. Donc, on aurait, voilà, quelque chose qui serait finit sur ces parties-là. On peut ajouter des listes de remarketing qu'on aurait déjà mises en place. Alors, c'est, je crois, des gens qui seraient déjà passés sur vos vidéos, sur vos sites, et de se focaliser uniquement sur cela. Bon, pour l'exemple, on va faire l'adresse et pour les thèmes, eh bien, on va pouvoir, voilà, ajouter animaux et autres compagnies. Et voilà, on aura quelque chose qui est là, parfaitement similé. Alors, le fait est qu'en ayant de plus en plus de critères restrictifs, eh bien, on s'aperçoit que l'audience, elle devient de plus en plus faible. Et pour le coup, elle devient non significative et trop petite. Donc, il faudrait effectivement qu'on en supprime. On pourra se concentrer uniquement sur les gens qui arrivent sur la vidéo et sur la chaîne qui concerne le dressage canin. Ça suffit. On n'a pas besoin de le redoubler avec ces parties-là. On pourra donc supprimer ces parties-là. Voilà. Donc, là, on a quelque chose qui fonctionnerait. Et Google nous présente, en fait, des intersections d'audience, puisque notre simulage fait que on va simuler uniquement les gens qui sont à l'intersection de tous ces éléments-là. Donc, ça fait assez peu de monde, en réalité, puisque si tu regardes ces parties-là, on voit que, bon, on a les catégories démographiques qui sont ici, on a le thème qui est ici, les emplacements qui sont là, et en fait, la jonction, c'est cette partie-là. Et en fait, les personnes qui vont voir notre finance ne sont contenues que dans cette toute petite section. Alors là, on peut estimer qu'effectivement, en ciblant de cette manière-là, on va avoir tout le monde très ciblé. Là, pour le coup, ça produit des résultats qui sont très intéressants. Je vous présenterai dans les bonus également un outil qui permet de faire de la recherche de vidéos et de comptes en fonction de vos clés qui va vous donner vraiment de quoi gagner du temps sur vos recherches, et vraiment aller beaucoup plus loin que ce qu'on vient de faire, dans vraiment le ciblage du contenu pour trouver ce qui est le plus en rapport avec votre thématique, avec vous, mon clip, et on le verra un petit peu plus précisément dans une vidéo à part. Bien pour celui-ci, il nous resterait donc à enregistrer le groupe d'avance, et ça partirait directement en production ensuite si on avait rempli la totalité des éléments. Là, ce n'est pas le cas, donc on ne va pas s'apesantir dessus. Je vais deux fois vous montrer une autre manière de modifier ces critères-là. Donc, on va tout simplement sélectionner une campagne, un filtrage sur campagne vidéo, et on va sélectionner une campagne qui sera en cours. Voilà, avec un groupe d'avance, c'est une campagne qui a été faite, donc on va pouvoir modifier le ciblage vidéo et accéder de la même manière, en fait, aux différents paramétrages qu'on a vus lors de leur création. Alors, on a les données démographiques, alors on les retrouve là, on va pouvoir les écrire de la campagne ou juste du groupe d'avance. On va pouvoir faire, voilà, on retrouve les exclusions. On a des exclusions aussi qui sont de contenu réservé. Les adultes, de contenu pas encore évalué, on va en rajouter d'autres, effectivement, qui sont le contenu adapté à tous les types d'audience, donc ça c'est bien le généralement. Surveillance parentale, tout dépend en fait de vos produits et de votre communication. Donc, ça vous devait en fonction de ces éléments-là, par rapport, et d'adapter vraiment le ciblage à, du moins, les endroits où ça sera diffusé à vos propres critères. Alors, entre les données démographiques, et puis on a les différents autres éléments, donc ce sont les centres d'intérêt qu'on pourrait modifier, voilà, on pourrait en ajouter, de la même manière qu'on a pu dans notre partie. Donc, en cherchant avec un moment des chiens, on pourrait jouer avec les autres paramètres, que ce soit le marketing, les emplacements, les thèmes, les mots-clés. Ici, directement, et vous interagissez sur votre groupe d'annonces et sur une campagne à ce niveau-là. Donc, ça vous permet d'affiner vos réglages et ensuite, on a une partie statistique qui vous présente le récap de tout ce qu'on a mis en place et qui nous permet d'avoir une vision assez globale de l'ensemble des paramétrages. Voilà pour l'idée de ce qu'on peut faire, vraiment, et de pousser en termes de ciblage et c'est vraiment quelque chose qui est très fin. Alors, je vous conseille de faire des tests toujours, de ne pas raisonner a priori et d'essayer toujours de chercher à nous améliorer, de mettre bien deux versions d'une annonce sur des audiences différentes pour voir à laquelle réagir mieux et parfois, on a des surprises. Donc, il ne faut jamais, en matière de publicité, raisonner comme quelque chose d'acquis et toujours avoir la curiosité de faire des tests en termes de ciblage. C'est comme ça que vous trouverez vraiment des perles et pour le coup, vous pouvez gagner vraiment beaucoup d'argent avec la publicité.